Il reprend le 10 passes devant Duband, Duband qui veut remettre devant le filet cette conceptée-là, c'est bloqué par Bliklin sur un tir d'Olivier, et là on se bouscule devant le filet, et là on a vu Quintal plonger dans le tas de joueurs alors qu'on ne voit qu'il y a des bâtons, on ne peut voir quel joueur, là. Là c'est Quintal qui tente de s'en prendre à Joe Zoo. Je crois que c'est routier du côté des Olympiques, Denis. Là l'officiel de la Chapelle qui est bien posté, mais je crois que ça n'irait pas plus loin, alors que Quintal est parti de la ligne bleue pour aller plonger dans le paquet de joueurs qu'il y avait derrière le filet. Avec le plongeon qu'il vient de faire, il est presque dans... Et là c'est la bagarre qui claque entre Russell. Et là Russell qui a tenu trois coups de coin à Olivier. Non, on se frappe très solidement. Et là Russell qui est en train de donner toute une dégelée à Olivier. C'est un Russell qu'on ne connaît pas, les talents de boxeur, alors qu'il est un joueur très défensif. Joueur qui était dans l'ombre souvent, un joueur sous-estimé si on peut l'appeler. Mais là qu'il a sauvé toute une correction à Olivier. Oui, mais tout de même, Russell n'a jamais reculé devant personne. On pouvait voir si le joueur de Granby avait une meilleure portée, une plus longue portée. Mais Cam Russell a réussi à entrer quand même et à l'atteindre avec plusieurs belles droites. Alors avec 6 minutes 40 secondes à faire en première période, les Olympiques de Holt qui tirent de l'arrière 2-0. Ce match vous parviens du centre Gertin. Merci.